Bonjour, je suis dans une ère, nous partons au sable de l'Honne, il est midi et demi, on va manger je pense sur place comme on fait maintenant, c'est pratique, il fait très très chaud là. C'est galère de trouver un hôtel, on en a trouvé un petit, c'était un des seuls qui est resté, on est sur l'air des 24h du Mans et je crois qu'il a repéré des trucs. Ah mais c'est beau là pour une fois, tu vois le sac il est magnifique, s'il te plaît t'en auras l'utilité ? Quand je pars en voyage ? Sous l'air ? Non il est beau, prends, il est très très beau. Toi je regarde ? J'aime un peu moins. Ah oui ? C'est un sac de cours, c'est un sac de voyage. Allez ça commence bien. Moi j'avoue que je me mets bien sur celui-ci. J'ai repéré une petite salade, il y a un petit peu de monde qui attend. On va voir, bonjour. Moi je me suis pris donc la crétoise, il y a plein de choses sympas, fêtas, bébés de goji, du chou, on a chacun pris une tarpe crumble ou quoi, elle est fabuleuse. On a fait que son vent mais on est bien, on est parti tard. C'est bon c'était lui, il est bien regardé. Ah ouais ? Des conneries ? Non, regarde, il est ancienement sur pied. Ah ouais ? Le cadrage, bon on est arrivé, c'était long, ça m'a paru très très long là. Voilà, et en plus les 20 derniers kilomètres, il y avait un bateau, un convoi, un énorme bateau. Il n'y a pas de bateau. Donc tu ne pouvais pas, on est sur, il n'y a pas de bateau. Donc là on est en fait, c'est le B&B, le Bed & Breakfast. Voilà, le truc c'est que j'ai ouvert, il fait très chaud, j'ai ouvert, il y a la clim mais ça sent le plastique, le neuf ou la peinture. Et ça, ce n'est pas possible. Donc là j'ai R.A. par contre, j'ai la clim après. Peut-être tu as enlevé mes lunettes aussi ? Ah, je peux vous montrer mon look de plein pied. Tu as vu là tes commandes ou pas ? Elle est juste là, à côté de toi. Je n'ai pas dit qu'il était loin de moi, je t'ai dit que tu pouvais aller chercher. Ça ne va pas non, tu tends le bras lié, tu t'es pris pour qui ? Je suis derrière, on est parti chercher un drive pour ses parents, ils l'avaient déjà commandé. Là il doit être 17h, un truc comme ça. Et demain, apparemment, on va à la Tranche-sur-Mer, je n'ai jamais été, donc c'est peut-être une trentaine de kilomètres. Et c'est marrant parce que c'est l'une d'entre vous qui regarde mes vlogs et qui m'a suggéré d'y aller. Et c'est vrai que je me suis dit, mais non, en fait, on n'y est jamais allé. Donc demain, normalement, on va aller manger là-bas et tout. Par contre, je ne vous cache pas que la route m'a extrémité. On est allé dans un premier restaurant qui est fermé, tout bizarre. Et regardez là, je pense que vous voyez derrière. Voilà, cette vue. Un autre qui est juste ici. Pour le coup, là, il y a plein de monde. Comment ça s'appelle ici ? Ah, les Chardons, c'est vrai. La vue est sympa, hein ? C'est à savoir s'il y a de la place. C'est une pizzeria qui se tient quand même, là. Alors, les gnocchis primavera, ça a l'air très très bon. J'allais dire, les vacances peuvent commencer. Bon, on n'est pas vraiment, tu n'es pas encore en vacances. C'est vrai, c'est rigolo, quoi. Presque. Ben non, et on est le 26 juin et tu dois être jusqu'au 3 ou 4 juillet. Les vacances, c'est un état d'esprit. C'est vrai. Donc, je vous ai dit ou pas, c'est avec du basilic. D'habitude, je prends avec du concombre. Basilic citron, ça a l'air pas mal. Des sphères à base de fromage, on a pris pour l'intéresse. Demande, tu es frérus. C'est assez intéressant. Ah ouais, d'accord. Tu as vu comme c'est fou ? C'est bon. J'ai pris les gnocchis primavera avec des petits froids et des légumes de saison. Dessert du jour, c'est le vacherin avec le petit sorbet. C'est un vacherin, ça fait ? C'est une pablova. Il fait tellement chaud. On est sortis, c'était très très bon. On va faire la petite promenade, la digestible, le coucher de soleil. C'est apaisant, en fait. Les froids, là, sur leurs dents. Ouais. Ils ont du sympa. Ah ben, c'est pour ça qu'ils sont assis sur ce banc-là. Il y a moyen qu'ils bougent. Tu vas jeter des pierres. Je ne vous jette pas la pierre, quoi. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus avancer, mon ventre, il va exploser. Ouais ? Ah oui. Il va faire, mais on ne peut pas le faire trop fort. Il va se retourner. Il va m'arrêter rien. Il va se débarrasser des deux autres. Bah oui. Il est comme 191.9, il a tendu. Bah ouais, je sais bien. Il y a tout qui colle. Pardon ? Il y a tout qui colle tellement il fait chaud. Nous sommes devant demain matin. On va prendre le petit... Il est 8h, on s'est levé tout. J'ai mis un t-shirt, mais je vais mettre une robe en rentrant. Je vais me changer après le petit-déj. Et puis, bah comme je vous disais, on va... Ah non, je ne sais pas si je vous ai dit. Vu qu'on va avec ses parents, moi ma voiture de derrière, elle n'est peut-être pas assez large. Ils ont loué une petite voiture un petit peu plus grande et plus confortable pour la journée. Alors, ce n'est pas non plus une voiture très très grande. C'est le seul modèle qui avait un peu plus grand. Tu as laissé la télé ? Ma caméra est tombée en panne au moment du petit-déj. J'ai dû continuer avec mon téléphone. Ça ne va pas durer longtemps au niveau de ces images toutes pourries. Je vous invite vivement à regarder la suite. Je vous disais depuis quelques temps que ma caméra me montrait des signes de faiblesse. Donc là, elle m'a lâchée, elle ne veut plus rien faire. Je suis dégoûtée. Demain, on va peut-être aller à La Roche, acheter une nouvelle caméra. Pas le choix. Il y avait un impact sur le pare-brise, mais il a été réparé. Vous inquiétez pas. Le pare-brise est propre, c'est que la photo a pas été reprise. C'est bon, on a fait l'état des lieux. Louez-moi. Il faut que tu le mettes où ça ? Encore. Ah, ok. Bon, c'est parti. Mais si tu dépasses les 100 km, tu perds un petit supprimant, c'est tout ? Je ne sais pas comment on démarre. Tape des mains, peut-être, ça fonctionne. Ah, voilà, ça ne s'est pas gagné. Déjà, tu as réussi à ouvrir la vitre, ça c'est bien. On est arrivé à La Tranche. C'était une demi-heure d'autre. C'est une burrata, burrata, concombre et tout, mais je ne sais plus. Elle était imprécise. Je fais la petite entracte entre deux plats. Je n'ai vraiment aucune idée. Est-ce que ça rend bien avec la caméra ? Je pense qu'après manger, on va peut-être un peu se balader. J'ai l'impression quand même que La Tranche, au niveau des boutiques, c'est sympa. Moi, j'ai pris une dorade à la mangue. Granola. Ah, turbo ou granola, ok. C'est original. La préparation de la saule grillée. Nous sommes sortis de cet excellent restaurant. Pour le coup, ça fait vraiment vacances là. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, ce que je ne vous ai pas dit. Ma nouvelle caméra a été commandée. On va la chercher. Elle a été réservée. Pas le choix là. C'était pas prévu si tôt. Mais bon, là, j'ai vraiment, vraiment, vous l'avez vu, ça marche plus. Et on va la chercher soit ce soir, soit demain avant de repartir à La Roche. J'ai trouvé la robe de mes rêves. Je cherche une robe longue, blanche depuis très longtemps. Très, très belle en dentelle. Je l'ai prise. Bon, on vient d'arriver à La Roche. Il est 17h et mon appareil est censé m'attendre d'un. Ça y est, j'ai la nouvelle caméra. Je l'ai un petit peu chargée pour pouvoir filmer. C'est de nouveau moi. Alors, la qualité là, vu que c'est ma nouvelle caméra, je n'ai fait aucun réglage. Et en fait, ils te mettent un mode effet police. C'est pour ça que c'est un petit peu chelou. Mais vous allez voir par la suite, normalement, ça va changer. Elle est super, mais elle est très, très lourde. Beaucoup plus lourde que l'autre. Je peine. Bon, je vais m'y faire. Ça va un peu me muscler. Je suis tellement contente. Et je me suis changée. Comme vous pouvez voir, on va aller boire un verre. On repart demain. Et puis, il est peut-être grignoté. Je ne sais pas. Je peine. Il ne faudrait pas que ça trompe, par contre. Mais je suis contente parce que finalement, dans ce vlog, vous allez voir. La première partie qui a été faite avec mon ancienne caméra, l'entre deux avec mon téléphone et la nouvelle. Est-ce que c'est le bordel dans la chambre ? Bah, évidemment. C'est une chambre de rockstar. Il y en a partout. Attends, si je fais ça, vous allez mieux la voir. Par rapport à celle. Ouais, non, vous allez voir que dalle. Laisse tomber. Après, voilà. Là, c'est beaucoup plus facile à bout de bras. Mais c'est un petit peu près pour moi. Bon, nous sommes arrivés. On va boire un petit verre. Et puis, je pense qu'on va prendre soit tapas. On est bien là, non ? Et on a l'océan là-bas. On est dans un petit espace comme ça. Non, vous n'allez pas me voir. On a changé de cantine. On n'était pas considérés. Elle est trop lourde et vous tombez. Non, en fait, déjà, il faisait froid. Et puis, il y avait tellement de monde qu'on a attendu trop longtemps. Donc là, on a poussé un peu avec la voiture. On est vert allemand. J'adore ces verres. Je le fais, arrête. On s'est pris un petit camembert à deux rôti comme ça. Oh, non, non. Des frites cuites à la graisse de bœuf. J'adore ce bleu là. Moi, je le vois vert. Tu le vois vert ? Tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes vraiment là. Bon, on s'est régalés. Je vous montre quand même la façade. C'est le bistrot de Bourgenet. Voilà, on va se balader. C'est sympa l'ambiance là. On est en train de partir pour aller chercher une petite glaçon. Une petite douce. On rentre à l'hôtel. Regardez ça. La guinguette. Ça doit être une soirée privée. Il faut dire qu'on peut rentrer en mode salut Jackie. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes les accrusteurs. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Est-ce qu'on va bien dormir d'après vous ? C'est pas sûr. Bonjour, nous sommes le lendemain matin. Alors, il est possible que depuis que j'ai ce nouvel appareil, ça bouge un peu. Je n'ai pas encore vu toutes les fonctions de stabilisation. Voilà, on va au petit déj. Leurs œufs brûlés sont excellents. Voilà, pour ce matin. Nous sommes prêts à partir. On va aller se balader un petit peu sur le remblé. Moi, j'aimerais bien me trouver un collier long. Parce que je suis sûre qu'il y a des boutiques... Enfin, j'ai un modèle précis pour aller avec ma nouvelle robe. J'ai mis mes baskets, mon jeans. Je vais être plus à l'aise. Ouais, on va se poser un peu, là. Oh oui, il faut savoir se poser aussi. C'est bon. Eh, oh, eh, oh. J'espère que ça ne bouge pas trop. Un peu de... Attends, je fais des tests. En fait, les gens, ils s'entraident pour l'Ironman. Merci. Je suis s'entraide pour l'Ironman. Je pense que c'est plus contemplatif. Éric est reparti voir ses parents pour faire des trois petites choses. Et moi, je vais en profiter. Je vais aller voir pour le fameux collier un peu sautoir. Je suis sûre que je vais trouver. Il fait encore très, très beau, là, aujourd'hui. Bon, ça y est, on est de retour. On est arrivés hier soir. On était crevés. Mais vraiment, je n'ai pas repris la caméra. J'ai retiré le fameux filtre effet police. J'espère que ce sera mieux parce que vraiment, je n'en ai pas du tout avant. Et c'était un peu l'angoisse parce qu'il fallait que j'exporte ce matin les fichiers. De toute façon, vous l'aurez vu. C'était tout bidon avec mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, enfin, depuis hier, c'est la fête médiévale. Et j'ai eu pas mal de livraisons, dont un qui n'a pas pu passer et l'autre qu'il faut que j'aille chercher ce matin, à 8 passages. Donc, je vais y aller les 10h50. C'est samedi, donc c'est jusqu'à midi, je pense. Je ne suis pas tardée. On a retrouvé Baby, évidemment. Est-ce que tu es beau avec la nouvelle caméra ? Alors, lui, parce que ma maman était avec lui quand on part. Et, bah oui, il est content. Apparemment, il a squatté sur ce fauteuil qui est toujours là. Ah, mais comme je vous dis, c'est un peu le bazar fête médiévale. On va s'en occuper, je pense, lundi ou mardi. On va rester le week-end avec ce fauteuil. T'es content, hein ? T'as retrouvé tes parents. Bon, bah, je suis un peu dégoûtée. Le colis, il n'a pas pu être distribué ici. Il est resté au siège avec la fête médiévale. La livraison n'a pas pu se faire. Je pourrais, là, aller le chercher. Mais si c'est celui que je pense, il est très gros, très lourd. Et le siège est assez loin, à pied. Je vais voir si on se tente avant le lit avec la bagnole. Mais je veux dire, tout est bouché. Je vais pouvoir tester, là, en marchant, s'il s'est bien stabilisé. Donc, vous voyez, ça va être un peu galère pour circuler. Je ne pense pas qu'Eric soit chaud pour qu'on tente. Je me suis changée parce qu'il fait beaucoup trop lourd. T'as l'impression que ça allait y avoir de l'orage. Je suis beaucoup plus à l'aise. On ne va pas s'aventurer, tant pis. J'allais chercher mon colis lundi ou mardi. Là, avec Eric, on va aller, vu qu'il est presque midi, on va aller quand même voir un peu ce qu'il y a au niveau de la fête médiévale. Peut-être qu'on va grignoter, je ne sais pas. Peut-être qu'on va boire un verre juste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter maintenant ce vlog-ci pour, probablement, en enchaîner un nouveau. Écoutez, j'espère quand même que ce vlog, en intermittence d'image, vous aura quand même plu. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao !